Les simples hommes et les simples femmes et puis d'autres plus connus, plus engagés. Je vous ai parlé de cet oncle résistant qui a eu une grande influence par son exemple. Il y a les amitiés. L'amitié est quelque chose qui comptait énormément pour lui. Mais ses amitiés d'adolescence, avec notamment Gérard Chalian, avec Josette Branson, une amie d'adolescence, ce sont des amitiés qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie, quelles que soient les évolutions des uns et des autres. Ensuite, celui qui va jouer au départ un rôle déterminant, eh bien c'est Jean-Paul Sartre. Pourquoi ? Georges Matéi était attiré par l'écriture et il a fait vraiment des qualités d'écrivain, d'écrivain et de poète. Au début des années 50, avant d'être rappelé en Algérie, il avait écrit une pièce de théâtre avec son ami Gérard Chalian. À mon sens, une belle et forte pièce de théâtre tirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un déserteur américain, en 1944, qui s'appelait Slovik. Et il y avait eu une nouvelle décrite par un écrivain américain. Et ce déserteur avait été condamné à mort et exécuté. Et donc Georges Matéi et Gérard Chalian ont écrit une pièce, « L'exécution du soldat... » Non, « Slovik le déserteur ». Ça s'appelle. Et alors ils avaient envoyé cette pièce à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui est la grande figure intellectuelle et morale aussi, de l'après-guerre, qui avait un prestige considérable et qui était un homme d'une grande générosité, une grande générosité, comment dirais-je, intellectuelle, je dirais, mais aussi une grande générosité au sens habituel du terme. Donc il lui avait envoyé cette pièce. Sur ce, Georges Matéi a été rappelé en Algérie et à son retour d'Algérie, eh bien, il a été reçu par Jean-Paul Sartre, qui avait lu la pièce. et donc ils ont parlé de théâtre. Mais surtout, Sartre lui a demandé de lui parler de l'Algérie, d'où il revenait. et Sartre lui a demandé d'écrire son témoignage pour la revue qu'il avait fondée, les temps modernes. Et c'est comme ça que Georges Matéi, en 1957, a été un des tout premiers, si ce n'est le premier, il a eu également son ami Robert Bonneau, à témoigner sous son nom, sous son nom, des crimes dont il avait été témoin en Algérie. ça s'est appelé Jour Kaville. Les temps modernes ont été saisis. Dans son témoignage, les noms des criminels étaient, il n'y avait que les initiales. il y a eu des menaces de poursuite judiciaire, il a fait savoir qu'il n'y avait aucun problème et qu'il était prêt à donner les noms. Finalement, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Mais, donc voilà, Sartre qui lui demande de témoigner et il le fait. À partir de là, va entrer en scène un autre personnage qui va jouer un rôle très important. C'est l'avocat Jacques Vergès, avocat du FLN. Ce témoignage de Matéi avait eu un retentissement et il est contacté par Jacques Vergès qui lui demande s'il veut bien venir témoigner au procès des combattants algériens qui ont tenté de tuer l'ancien gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustel, à Paris. et donc Georges Matéi accepte de venir témoigner pour de la réalité de cette guerre et pour dire que, compte tenu de ce qu'il avait vu, il comprenait le geste de ces hommes. alors ça va avoir ça va avoir des échos très importants. Dans la même période ou un peu avant, d'autres personnes moins connues, celles-là, vont aussi avoir un rôle très important auprès de lui. Ce sont d'autres rappelés, notamment un nommé Jamati, Jean-Claude Popper, etc. et ensemble ils vont constituer le groupement démocratique des rappelés en Algérie. Parce qu'ils veulent témoigner, tous, ils veulent dénoncer c'est-à-dire, tous ont été témoins de faits de crimes divers et veulent témoigner. C'est ça leur idée principale. Dans le même temps, il y a d'autres groupements, certains influencés par le Parti communiste, d'autres par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a publié un témoignage lieutenant en Algérie. Et donc naît l'idée d'un regroupement. D'un regroupement de ces différents mouvements et George Matéi va être un des acteurs de ce regroupement. Et c'est ainsi qu'il va être un des fondateurs quelques temps avant le procès dont je vous ai parlé, va être un des fondateurs, avec donc Servan-Schreiber, de la Fédération Nationale des Rappelés et Appelés en Algérie. Avec les uns et les autres des motivations diverses. Donc il témoigne à ce procès, les combattants algériens vont être condamnés à mort d'ailleurs. Et Servan-Schreiber le désavoue. lui reproche d'avoir témoigné et ses camarades restent solidaires de lui et il est exclu lui par Servan-Schreiber et donc il y a une scission dans ce mouvement. Donc quelques temps après avoir témoigné à ce procès, il est contacté par un homme qui a joué un rôle très important et très méconnu durant ces années de la guerre d'Algérie, un journaliste qui s'appelait Robert Barat. Robert Barat qui était chrétien, qui était proche de qui avait été proche de François Mauriac. et alors Robert Barat le contacte et c'est comme ça par l'intermédiaire de Barat qui va se trouver mis en contact avec Francis Jansson. Francis Jansson, ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre, philosophe, qui a été le premier à s'engager dans le soutien à l'indépendance de l'Algérie, soutien concret à l'indépendance de l'Algérie et qui va demander à Matéi s'il est prêt à s'engager lui aussi dans une telle direction. et Matéi accepte. Et c'est ainsi qu'il va commencer compte tenu de tout ce qui s'est passé avant et bien qu'il va s'engager dans le soutien clandestin actif concret au FLN. d'abord auprès de Francis Chanson puis ensuite ça va être avec Henri Curiel Henri Curiel communiste juif égyptien devenu apatride après avoir été expulsé d'Egypte et qui après disons l'effondrement du réseau Chanson va prendre le relais et Georges Matéi sera son en tous les cas un de ses plus proches adjoints. Donc voilà durant ces années me semble-t-il ceux qui vont jouer un rôle important auprès de lui mais il va toujours garder sa liberté de penser il n'a jamais été en admiration devant un tel ou un tel il a toujours avec ce tempérament libertaire qui ne l'a jamais abandonné mais voilà les personnages qui ont joué un rôle un rôle important auprès de lui et puis bon il y a tous ceux il y a tous ceux qu'il a été amené à rencontrer dans l'action dans l'action clandestine il va y avoir par exemple François Maspero l'éditeur François Maspero qui va être très proche de Georges Matéi durant la dernière partie de la guerre d'Algérie il est certain que celui qui va être à l'origine de tout c'est Sartre avec cette proposition cette demande de témoignage c'est lui qui va tout déclencher en quelque sorte les armes les armes Georges Matéi animait des réseaux de passage de frontières il y avait aussi des armes qui circulaient il s'agissait d'une guerre d'une véritable guerre donc dès cette époque là la question des armes et de l'usage des armes se posait mais Georges Matéi n'était pas du tout n'était pas fasciné n'était pas fasciné par les armes n'était pas un militariste bon euh et il avait une vision politique de de l'usage des armes qu'il comprenait parfaitement dans certaines situations les premières armes qu'il a vues dans sa vie c'est par hasard dans la maison de son oncle des armes qui étaient cachées pendant la résistance bon donc la guerre plus généralement c'est la question de la guerre qui se trouve posée euh euh alors ensuite il y a eu effectivement l'Amérique latine l'Amérique centrale et le soutien à des mouvements qui étaient engagés dans des conflits armés avec des régimes dictatoriaux hein que ce soit Saint-Domingue que ce soit euh Brésil que ce soit euh Venezuela etc non ce qu'il n'a jamais euh c'était des mouvements qui se en général qui se armés armés mais qui agissaient en liaison avec la population ou en tous les cas une partie de la population comme ça avait été le cas pour le FLN algérien hein tout ça sous des formes diverses mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle le terrorisme voilà donc effectivement les armes ont été souvent présentes dans l'itinéraire de de Georges Matéi par rapport à des situations de conflits armés dans lesquelles étaient engagés des mouvements de de guérillas notamment en Amérique Latine contre des régimes dictatoriaux et contre des dominations euh des dominations impérialistes en particulier des Etats-Unis tout ça aussi dans un contexte où il faut le rappeler il y avait la guerre au Vietnam hein le monde des années 60 des années 70 c'est un monde en guerre hein avec de très nombreux conflits et en particulier en particulier au Vietnam hein bon c'est c'est tout cet arrière-fond et tous ces mouvements de dans les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde sa fille est née la fin des années 80 le monde le monde avait changé ses engagements actifs étaient terminés il s'est beaucoup occupé de beaucoup occupé de sa fille hein beaucoup il en particulier il s'est beaucoup intéressé à son désir de devenir danseuse euh il avait il avait ce souci euh euh paternel je vous dirais que en ce qui me concerne je ne fais pas mienne l'expression de devoir de mémoire ça fait pas partie de mes de mes de mes catégories de pensée euh ça s'inscrit dans dans un travail dans une dynamique de comment dirais-je de transmission de recherche d'écriture et de transmission c'est-à-dire que je pense que profondément ça a à voir avec une démarche tournée vers la vie vous voyez pour transmettre à de nouvelles générations dans la mesure du possible qui s'emparent ne s'emparent pas d'expériences antérieures pour à leur tour vivre dans le monde auquel ils sont confrontés hein donc vous voyez c'est pas c'est pas une question de devoir d'obligation non ça je je récuse je récuse ça parce que il me semble que très vite à partir de là on tombe dans la commémoration dans les choses officielles et donc à mon sens très facilement dans la sclérose dans le dans quelque chose qui devient mortifère donc ma démarche elle se situe dans quelque chose de dynamique vous voyez et puis vous savez qu'elle est beaucoup basée sur les rencontres je crois beaucoup dans les rencontres y compris dans la recherche très souvent des livres les livres sont nés de de rencontres ça a été le cas aussi pour ce livre sur Georges Matéi vous menez des recherches vous intéressez à tel ou tel sujet vous rencontrez des gens qui vous font découvrir d'autres moments et moi ça a été très souvent comme ça que ça s'est passé et donc ensuite transmettre transmettre il y a une chose à laquelle je crois c'est que finalement les hommes les êtres humains n'ont pour seuls matériaux que l'expérience des êtres humains qui les ont précédés quoi d'autre donc à partir de quoi réfléchir tenter de s'orienter si ce n'est à partir de l'expérience des expériences antérieures voilà donc moi j'essaye d'apporter une contribution une petite contribution parce que je n'ai aucun doute sur le caractère très restreint de cette contribution j'essaye d'apporter une contribution à cette connaissance de l'expérience antérieure et de sa transmission et je crois d'ailleurs que c'est la définition même de l'histoire voilà et en essayant donc encore une fois d'aborder l'histoire non pas à travers la vision dominante qui est très souvent celle qui est véhiculée par eux on parle souvent des archives bien sûr qu'il faut toutes sortes d'archives de toute façon mais quand on parle d'archives souvent on entend archives officielles des services de l'état des administrations de l'état mais bien sûr que ce sont des matériaux utiles tout à fait mais qui doivent aussi être perçus pour ce qu'ils sont c'est à dire le regard des dominants et de l'appareil administratif et de l'appareil d'état dominant bon d'où en ce qui me concerne l'importance que j'ai toujours donnée au témoignage oral qui lui aussi demande à être en toute la mesure du possible traité avec esprit critique mais dans bien des circonstances le témoignage oral est le seul moyen d'avoir d'autres sources également mais c'est souvent le seul moyen du moins pour l'histoire contemporaine d'avoir le regard le vécu des dominés de ceux qui ont vécu les choses d'un autre point de vue que celui de de l'appareil d'état français en l'occurrence voilà donc c'est pourquoi vous savez en France pendant très longtemps l'université et les historiens universitaires du moins la très très grande majorité d'entre eux récusaient totalement le témoignage oral le témoignage oral n'avait pas le droit à exister d'ailleurs ils récusaient aussi l'histoire contemporaine précisément parce que impossible d'avoir accès aux sources aux archives etc etc donc c'est ce qui fait que pendant très longtemps l'université française a été absente de la recherche sur la deuxième guerre mondiale sur les guerres coloniales etc etc pendant très longtemps jusqu'à je dirais dans les années 80 90 depuis les choses ont beaucoup évolué et le témoignage oral maintenant est reconnu aussi comme une source en histoire contemporaine on parle même dans certains cas d'histoire immédiate maintenant donc les choses les choses ont bougé mais je vous dirais aussi que en ce qui me concerne moi je ne me définis pas comme historien très franchement je ne me définis pas comme historien en tous les cas pas au consens universitaire du terme je dirais qu'il y a aussi une certaine dimension romanesque qui m'intéresse dans les histoires que je relate vous voyez et une dimension où dans laquelle se joue quelque chose de l'ordre du tragique parce que la tragédie est au coeur même de la condition humaine et en particulier à travers ce rapport de l'être humain de l'homme de la femme à ce qu'on appelle l'histoire qui fait que il se trouve à la fois à la fois voulant agir sur son destin mais aussi très souvent agit par l'histoire et donc il y a cette lutte souvent tragique qui qui se mène et ça encore une fois c'est quelque chose qui me voilà qui m'intéresse beaucoup donc effectivement ce livre est paru paru en 2004 après différents refus d'éditeurs importants un de ses éditeurs disant notamment Georges Matéi mais personne ne connaît Georges Matéi donc il est paru chez un éditeur qui démarrait et ma foi il n'a pas eu grand grand écho ce qui est dommage et puis il se trouve que les technologies ont évolué là encore les hasards des rencontres font que eh bien nous sommes entrés en en contact l'édition numérique est quelque chose qui m'est tout à fait qui est pour moi vraiment absolument nouveau hein et je vis ça comme une petite aventure et je perçois notamment l'intérêt que présente la possibilité de à travers l'édition numérique de renvoyer à des documents de toutes sortes écrits photographiques audio vidéo accompagnant le texte voilà ça présente me semble-t-il l'expérience le montrera hein mais quelque chose de nouveauté importante euh voilà et puis bon les nouvelles technologies euh 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 existent euh euh voilà on on va voir comment faire avec hein donc c'est c'est une aventure et puis surtout finalement c'est une possibilité qui est offerte là qui se présente pour que ben cette transmission euh en l'occurrence de de l'itinéraire de Georges Maty de tout ce qu'il y a autour eh bien continue à se faire voilà on est dans le mouvement on est dans le mouvement et vous savez pour moi ce qui illustre le mieux un livre en tous les cas un livre dont je suis auteur c'est la bouteille à la mer pour moi un livre c'est toujours une bouteille à la mer on ne sait jamais euh qu'elle va être son euh sa destinée qui elle rencontrera euh voilà c'est ça et donc cette édition numérique eh bien ça fait partie de l'histoire de cette bouteille à la mer qu'est ce livre euh qui s'appelle Frontier de la mer pour vous à Sous-titrage ST' 501